Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur le plateau du CYP TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment 18e édition, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'Al-Jadida. Nous continuons nos interviews et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Touzani Hanan, responsable communication digitale de l'Umax. Bonjour. Bonjour. A vos côtés, M. Zouer Jebour, commercial de la zone Marrakech pour la marque L'Umax. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de la société L'Umax. Vous êtes parmi les 500 exposants représentés ici au CYP et vous avez amené une panoplie de produits que vous faites découvrir pour le grand plaisir des professionnels et des particuliers, car le salon est ouvert aussi à l'ensemble du public. Alors effectivement, l'Umax, c'est le leader marocain du luminaire décoratif. L'Umax confie la mission d'apporter des solutions innovantes, durables au marché local pour assurer de différents styles, tendances aux professionnels du Maroc. Tout en assurant, bien sûr, une disponibilité complète et un service fiable. Alors, Madame Hanan Touzani, votre première participation ici pour l'Umax au salon international du CYP. Qu'en pensez-vous au vu de cette influence ? Déjà, on est très fiers de l'organisation, de voir qu'un tel salon se passe ici au Maroc et on est ravis d'y participer. Ça nous permet bien sûr de renforcer nos relations clients, d'en nouer de nouvelles et évidemment de présenter la nouveauté de l'Umax en exclusivité ici. Eh bien alors, les nouveautés, j'ai le commercial de la zone de Marrakech, je voulais nous parler un peu de ces nouveautés. Monsieur Zouar Gebour, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui chez l'Umax qui sort un peu de l'ordinaire ? Pour les nouvelles sélections de luminaires, donc on reste de côté, par exemple, les rails magnétiques. Il y a de nouvelles sélections pour les rails magnétiques, donc slim et apparent, c'est facile de l'utiliser ou bien même pas pour les consommateurs, pour le fixer et tout ça. D'ailleurs, il y a une autre gamme de rails magnétiques qui sont encastrés, il faut avoir un vrai technicien qui aura besoin de, même aussi pour les outils de travail et tout ça. Et vous proposez, vous, ces techniciens aussi, parce que vous installez, vous ? Non seulement vous proposez le produit, mais vous l'installez quand c'est un peu sophistiqué. Voilà, on fait, même aussi pour des suivis avec les clients, comment ils vont l'installer, des formations pour les nouvelles ou bien les nouveaux électriciens, comment ils vont prendre tous les articles de l'Umax. Je vois, en tout cas, le domaine du luminaire n'est plus le domaine du luminaire assez basique d'avant. Aujourd'hui, vous avez, comme vous l'avez dit, des technologies qui sont intégrées, des solutions intégrées. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en termes de tendance au niveau du luminaire au Maroc ? On sait que le Marocain adore la lumière et surtout dans les maisons et on voit des modèles de plus en plus sophistiqués. Quelles sont, d'après vous, les tendances qu'on voit ? Alors, les tendances, on en trouve de différenciées, vraiment. Mais ce qui est le plus demandé, c'est, comme il voulait mentionner ici notre commercial, c'est le côté flexibilité et facilité d'installation. Parce qu'on cherche aujourd'hui, on cherche tous à avoir un résultat beau, mais en même temps facile à installer. Et en même temps, avec lequel, une solution avec laquelle on peut créer des formes ou un design original selon notre propre goût, selon notre propre concept, notre propre idée. Donc, on est revenu vraiment à cet intérêt à décorer, décoratif, l'aspect décoratif de la maison, de l'intérieur, le cadre de vie. D'ailleurs, c'est la thématique de cette édition, l'innovation et la résilience pour un cadre de vie meilleur. Et donc, le luminaire arrive un peu à la fin, mais c'est le luminaire qu'on voit le plus dans un espace. Effectivement, l'Umax contribue à la création d'un cadre de vie stable, toujours, on dit, et harmonieux. On dit harmonieux parce qu'avec toute la gamme qu'on a, avec les différents styles qu'on a, chacun, chaque professionnel, chaque architecte ou designer, il trouve le style, l'élément qu'il cherche exactement pour réaliser son concept original ou authentique, selon sa propre personnalité et le besoin des parties. Alors, vous l'avez mentionné, Hanan, c'est aussi le souci de développement durable, de l'écologie, de l'efficacité énergétique aujourd'hui. Est-ce que vraiment le citoyen aujourd'hui et le professionnel posent des questions et s'intéressent à ce sujet ? Déjà, on trouve que les gens se familiarisent de plus en plus avec l'utilisation du LED. Pour eux, c'est devenu le normal. Donc, ça, c'est déjà un point. Et après, plus on arrive à assurer des solutions mesurables qu'on peut vraiment… adaptées en fonction du besoin. Exactement. Plus, ça nous permet justement de rester dans un esprit écologique moderne. Voilà. Donc… Et ça, c'est un vrai souci. Moi, je le vois à Marrakech aujourd'hui avec des espaces quand même. On voit des très, très belles maisons. Et l'éclairage est devenu quelque chose de vraiment pensé, réfléchi. Bien sûr. Oui, oui. On utilise d'ailleurs toutes les… Par exemple, la zone Marrakech, il y a beaucoup de maisons d'hôtes, mais beaucoup d'espaces verts qui ont besoin de beaucoup de lumière. Donc, il faut avoir une lumière qui sent absolument la relation adaptée avec, on va dire. À la configuration de l'espace, il faut que ce soit… On n'éclaire plus pour éclairer. Voilà. On éclaire avec beaucoup de prise de conscience. De goût et de réflexion. Donc, l'esthétique et aussi l'impact. Impact. La stabilité, oui. Voilà. Et en termes d'aujourd'hui, je parle des luminaires, durée de vie des luminaires. Est-ce que c'est une question aussi qui revient ? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on fait absolument attention à la qualité des produits Lumax. Et donc, on ne trouve que des luminaires avec une garantie de 2 ans, 5 ans même. Parce qu'on est sûr que… Donc, de 30 000 heures, par exemple, de 20. Il y a d'abord des produits qui sont de durée de vie de 25 000 heures. Mais d'abord, on a de 30 000 heures, 35 000 heures. 30 000 heures, c'est beaucoup. Ça représente beaucoup. Il y a de quoi faire, quoi. Très bien. Et vous touchez à des luminaires, donc extérieurs, indoor, outdoor. Vraiment, tout type d'éclairage. Tout type d'éclairage. Tout l'éclairage. D'ailleurs, on va voir les images qui défilent en même temps que nous vous parlons. Quel message, aujourd'hui, voulez-vous faire passer, justement, Lumax veut faire passer à l'ensemble des professionnels qui nous regardent et aussi des particuliers ? Alors, notre message essentiel pour cette année, c'est de rassurer les professionnels ici, au Maroc, qu'on n'a plus besoin d'aller chercher trop loin. Le marché marocain peut assurer leurs besoins. Et on peut trouver, comme je disais tout à l'heure, les styles qu'on cherche avec les dernières technologies. Donc ça, c'est quelque chose que nous tenons vraiment à communiquer pour rassurer, justement, les architectes d'intérieur et les designers au Maroc. Bien, merci Hanane Touzani, responsable de communication digitale à Lumax. Et M. Zouer, j'ai beau le commercial de la zone Marrakech, merci de votre participation à cette édition. C'est en plein de succès. Et on vous retrouve dans quel espace ? Donc, Hall A, si je ne me trompe pas ? Oui, Stand A6. Stand A6. Donc, pour ceux qui nous regardent, voilà, allez découvrir Lumax. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021